Bonjour à tous ici Nicolas nous sommes à Berlin pour l'IFA 2012 l'IFA c'est le salon de l'électronique domestique on va se concentrer sur les produits les plus intéressants car il y en a énormément c'est le fresh news du jour c'est parti et nous voici tout d'abord sur le stand samsung un stand énorme évidemment comme la marque avec deux produits principaux qui sont présentés ici le galaxy note 2 qui a été dévoilé le 29 août ici même à berlin et bien sûr le galaxy camera cet appareil photo impressionnant qui tourne sous android avec un écran de 4,8 pouces sur un stand dominé par les écrans plats en pagaille samsung nous réservait de nouveautés majeures le galaxy note 2 était à la disposition du public on pouvait ainsi le tripoter au doigt ou au stylé son écran de 5,5 pouces le rapproche encore plus d'une tablette et il devient donc à la fois encore plus agréable à utiliser et moins discret pour téléphoner toujours dans la gamme galaxy voici le galaxy camera cet appareil photo nous a fait très forte impression à commencer par son écran immense à tel point que cela en devient perturbant le mariage entre plateforme android et appareils photo est réussi un appareil avec zoom optique stabilisé et un terminal d'accès internet avec un navigateur web et l'accès à l'immense logitech de google play de son côté sony dévoilé sa nouvelle gamme xperia nom qui regroupe donc les smartphones et les tablettes android de la marque à l'instar de la gamme galaxy chez samsung trois modèles ont ici été présentés le t le v et le j aucun prix n'a été annoncé mais sony mis sur des prestations haut de gamme avec le xperia t un appareil photo de 13 mégapixels un écran de 4,6 pouces avec technologie bravia autre détail amusant sony à penser à tous ceux qui prennent leur bain avec leur smartphone ces nouveaux xperia sont entièrement étanche ces modèles tournent sous android 4.0 ils sont dotés d'un design assez classique très angulaire voire même un peu triste la 3d il y en a évidemment partout cette année à l'ifa de berlin tous les constructeurs en fabrique avec ou sans lunettes et derrière moi vous voyez un écran gigantesque fabriqué par lg est composé de plusieurs écrans collés les uns à côté des autres c'est vraiment immense je pense qu'il doit faire au moins 30 mètres de long 3d et ud pour ultra définition sont les rois de cette édition de l'if 1 sur leurs stands respectifs les grandes électroniques comme sony panasonic lg sharp et samsung présenter au moins un modèle en 4k et chez la plupart des constructeurs la technologie oled semble avoir le vent en poupe en 2012 de tous les stands c'est assurément celui de lg qui est le plus impressionnant notamment grâce à un immense écran 3d qui surplombe la salle et qui assure un spectacle devant des spectateurs ébahi le coréen bien décidé à partir à l'assaut de son compatriote samsung s'est donné les moyens de séduire avec un stand très animé et des centaines de lunettes 3d prêtées aux visiteurs qui venaient en prendre ainsi plein les mirettes sony présenté quant à lui un téléviseur 4k de 84 pouces et son concurrent sharp présenté comme lg des écrans full hd pouvant aller jusqu'à une taille de 90 pouces panasonic toujours fidèle à la technologie plasma dévoilé quant à lui le plus grand écran plasma 3d sans lunettes au monde ainsi qu'une appli viara pour contrôler son téléviseur depuis une tablette tactile un point commun à toutes ces marques et leur volonté de nous faire interagir avec nos télés désormais les télés sont toutes connectées et sont équipées comme de vrais ordinateurs on a pu ainsi tester chat de gun tournant sous android sur une télé lg les télé connectés ont ainsi accès au catalogue de logiciels via le portail de chaque marque ou grâce à google play les télé connectés peuvent aussi vous permettre de tweeter tout en regardant vos programmes préférés et dès que l'on parle d'informatique il faut penser évidemment à windows 8 c'est la grosse star de ce salon cette année ici nous sommes sur le centre de toshiba mais il ya aussi d'elle et acer et bien sûr intel qui est juste à côté une telle qui fournit des puces pour tous ces constructeurs la star donc c'est windows 8 avec des écrans qui sont tactiles d'autres qui sont tactiles derrière comme on a vu chez samsung c'est assez impressionnant et même des ordinateurs qui ne sont pas tactiles du tout ouais ça existe encore si l'informatique occupe une place moins importante que l'électronique à l'IFA on note plusieurs tendances pour cette rentrée tout d'abord les tablettes qui pour certaines sont hybrides et se transforme en portable avec vrai clavier sur portable et sur tablette windows 8 et partout on pouvait découvrir ainsi la nouvelle gamme de dell toshiba les nouveaux asus acer ou fujitsu et enfin on notera un nombre incalculable de portables s'inspirant de loin ou de très près du macbook air de apple apple qui d'ailleurs comme microsoft était l'un des grands absents de cet effet nous avons également déniché des produits improbables les fabricants d'accessoires dévoilé des clés usb et des souris de toutes les formes parfois les plus kitsch du côté de l'audio on notera la bonne idée de philips de sortir des docs spécialement dédiés aux appareils android il n'y en a pas beaucoup et puisque les derniers smartphones de sony sont étanches pourquoi ne pas avoir le casque qui va avec et qui va vous permettre de téléphoner et d'écouter votre musique dans votre bain et voilà cette petite visite de l'IFA 2012 est terminée on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec un autre sujet restez à l'écoute nous allons faire gagner des cadeaux cette semaine je vous souhaite une bonne soirée à demain salut